Hello les amis, comment allez-vous ? J'espère que vous avez la forme. On va enfin découvrir quelque chose que vous m'avez proposé plusieurs fois, c'est de regarder, tout simplement, de découvrir les fameux Skibli Toilette zombies. Apparemment, c'est une série super cool, donc on va les découvrir pour la première fois. Est-ce que je vais regretter ? Peut-être. On va voir. Allez, on commence directement. Donc là, on est vraiment sur les premiers épisodes, puisque c'est sous forme de saison un petit peu comme DaFuckBoom, avec les vrais Skibli Toilette. Donc c'est ça, c'est le premier épisode de cette série-là, et on est en pleine, j'allais dire ville, mais on est dehors, en dessous d'un pont, j'ai l'impression, et il y a plein de bagnoles partout, des carcasses de voitures, mais surtout, il y a des Skibli zombies. Bon, effectivement, une série basée sur les zombies, alors qu'il n'y aurait pas de zombies, ce ne serait pas une série de zombies, vous avez compris. Oh, ça transforme, je pense, les caméramans. Oh ! Ok, en fait, c'est Skibli Toilette, mais en format horreur. Ça me plaît, j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée. Oh là 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 ! Attends, ça a l'air vraiment incroyable, par contre, parce que si tous les personnages sont zombifiés, ça veut dire qu'on aura également les membres de l'alliance zombies, peut-être des titans zombies et tout. Oh là là, je pense que ça peut vraiment, vraiment être du lourd. Donc, on va voir. On va prendre des plaisirs, les coups de cette série. Ça, c'est moi qui vous le dit. Bon, apparemment, là... Salut, mec ! Tu fais vraiment très peur, hein, sache-le. Apparemment, là, c'est vraiment la sauce totale. Il faut qu'ils partent absolument, maintenant, un zombie virus, parce que, bah, tout le monde se fait contaminer. Peut-être que ça va être un peu comme les séries de zombies où ils vont être seulement un petit groupe, tu vois, de survivants à ne pas encore être infectés, et ils vont devoir combattre et survivre face aux zombies. Oh là là, mais par contre, ils sont horribles ! Ils sont horribles, ces zombies-là ! Faites-les taire ! Regarde, même les balles, ça leur fait rien ! En même temps, ils sont déjà morts, donc c'est normal que... Ça va être compliqué de les tuer une deuxième fois. Je vais y arriver. Oh, mais c'est atroce, par contre. Mais c'est stylé ! Honnêtement, les plans, les transitions, l'animation, c'est pas mal ! Ça a l'air qualitatif, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais en vrai, je dois avouer que c'est vraiment, vraiment lourd. Et quoi ? Bah, merci de m'avoir conseillé de regarder les skibélis zombies. Salut ! T'es un peu comme le skibélis grand-père. Sauf, t'as encore moins de cheveux. Et tu fais plus peur, quand même. Ok ! Ah non, vraiment ! Chaque personnage zombifié que je vois, franchement, il me fout la chair de poule. Tiens, tiens, tiens ! Qui était ce personnage-là qui vient de se téléporter dans le plus grand des calmes ? Et avec classe, en plus, qui faisait... Bon, là, on est dans un QG, mais infecté, où c'est une prison, infecté. Donc, les caméramans et les skibélis toilettes, ici, ils sont zombifiés. Ce qui fait que là, en fait, ce qui est problématique, c'est qu'on a également les caméramans qui sont des ennemis. À la base, c'est le caméraman contre skibélis, vous le savez. Mais là, même les caméramans se font infecter, donc ça fait encore plus d'ennemis. Oh là 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 ! En plus, ils ont l'air plus fort, plus agiles. Dégage, frérot ! Tu ne plus de la gueule, en plus. Je ne te mens pas. Voilà, va chercher un chewing-gum, je ne sais pas, là. Fais quelque chose. Parce que là, c'est terrible. Oh là là, regardez, il a sa langue violette, là, et ses dons toutes jeunes. Attends, il y a merveilleux les skibélis. Les skibélis, maintenant, sont chantiers, certains ! À moins que ce soit, peut-être, ils vont former une équipe, tu vois, parce que la situation les oblige. En mode, bon, avant, les gars, c'était bien sympa, on se battait entre caméramans et en skibélis toilettes, mais les choses ont changé. Les temps ont changé. Maintenant, il y a des zombies partout. Skibélis, caméramans. Donc, je pense que les survivants, peu importe si les skibélis ou les caméramans vont s'associer pour pouvoir, bah, survivre et faire face à la menace. Ils ont un ennemi en commun, j'ai envie de dire. Le virus, oh, qu'est-ce que... Salut, mon gars ! Tu t'es pas réveillé du bon poil ce matin ? Parce que tu m'as l'air un peu dérangé et t'as l'air dérangeant aussi. Bon, apparemment, c'est la fin de la première saison, mais vous inquiétez pas, il y a la saison 2 au complet et en plus de ça, elle est encore plus longue. Donc, on va aller se faire kiffer, vous inquiétez pas pour ça. Mais en tout cas, gros banger pour l'instant, gros banger. Donc là, ça reprend la suite. Oh là là, on a un pauvre caméraman qui est tout seul. Il est en train de se cacher. Bon, il est insolent. Ah mais non, mais ça va. Voilà, ça reprend la suite directement. Ils sont pas tous seuls. Ils sont pas tous seuls, heureusement. Bon, ils sont pas non plus beaucoup. Ils sont que 3. On a le skibidi qui sert un peu de guide pour le moment. Peut-être qu'il connaît mieux l'endroit. Oh là 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 là. C'est angoissant, vraiment. Tu sais jamais si tu vas avoir un zombie qui va te... Ouais ! Ouais ! C'est quoi ça ? Ouais ! Du cas frérot ! Attends, mais c'est même plus un caméraman là ! Wouah ! Il a des scies ! En vrai, ils ont du flot. Ils font peur. Mais ils ont du flot quand même, tu vois. Ils ont du flot dans le côté effrayant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, le skibidi, lui, il a l'air vraiment d'être déter et sérieux au calme. Il s'en bat les reins. Genre, il n'y a aucune expression sur son visage. Il n'a pas peur. Voilà, le skibidi n'a pas peur. Je pense que pour lui, c'est clairement... Un jeu d'enfant, n'est-ce pas ? Un, mon skibidi ! Ils sont plus que deux. Ils ont perdu un soldat. Donc, le nombre diminue. Ils étaient déjà pas... Non, ils sont trois encore. Ils sont trois, ça va, ça va, ça va. Wouah, 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 wouah ! Oh, mais attendez ! Il a des scies, il a des armes ! Forcément, vu que c'est un caméraman à la base. Donc, ils ont les armes des caméramans. Et ça peut vraiment faire du dégain, hein. Par contre, l'endroit, j'ai du mal à savoir ce que c'est. Est-ce que c'est un vaisseau ? Est-ce qu'on passe de prison ? Ah ! On avait dit d'être calme, là. Dans la soirée d'hier. Apparemment, ils ont foutu un bordellement. Ils ont foutu un bordellement. Je vais y arriver. Oh, par contre, il y a des armes. Oh, oh, oh. Déjà, mon gars, t'as peur. Tout droit sorti des films d'alien. Oh, skibidi grand-père. Ah ouais, on voit ce qui s'est passé, je pense. Donc, il y a le skibidi grand-père qui avait apparemment capturé un caméraman ou qui était en train d'essayer de faire des choses sur un caméraman. Et ensuite, il y a eu une alarme. Une alarme. Et il y a un skibidi zombie, enfin, plutôt un caméraman zombie qui est arrivé et qui a chopé le grand-père. Et c'est comme ça, je pense, que petit à petit, l'endroit s'est infesté, en fait. Oh là 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 là. Mais lui, par contre, il faut vraiment trouver un moyen d'éliminer. Là, je pense que, vous comme moi, on sait, la seule solution, c'est les titans. Mais est-ce qu'ils sont encore là, les titans ? Est-ce qu'ils sont encore normaux ou est-ce qu'ils ont été transformés ? Oh, par contre, lui, s'il vient les aider, je ne dis pas non. Parce que si c'est les skibidi, là, avec leurs trucs laser, ils sont très rapides et ils sont vraiment balèzes. Ah mais non, mais c'est lui, c'est celui qui est surcheaté dans l'univers de Daft. Boum. Oh là là, ça va. Salut, mec. T'as pas l'air rassurant, mais je t'avoue que si tu pouvais être dans notre équipe, franchement, je dis pas non. Parce qu'il avait l'air assez balèze, quand même, hein, sous sa capuche. Ah, on a un skibidi ici, multi-têtes. Vous voyez, Dodrio dans Pokémon ? Eh ben là, c'est la version skibidi. Voilà, c'est Dodrio si c'était un skibidi. Bon, ciao, les mecs, hein. On vous laisse entre zombies. Vous n'avez pas fait une zombie partie, éclatez-vous, tout ça. Mais nous, on a deux chats à fouetter, hein. On a deux skibidi à fouetter. The base, ils ont déjà délivré un guns x-18. C'est quoi ? Ah, délivré d'urgence, je pense l'arme. Ça doit être l'arme ultime. Et là, on retrouve de nouveau le skibidi avec ce laser, là, qui est incroyablement stylé, qui s'est battu contre les zombies. On retrouve le sort de médecin de la peste. Mais l'heure, on ne sait pas si c'est un mec qui va les aider, si c'est un gars avec les zombies, on ne sait pas trop, tu vois. Là, apparemment, il défie le skibidi toilette. Et il a l'air de être vraiment très fort. Il lui a mis un coup, frérot. C'est terminé. Oh là là, oh là là, et lui, le zombie aussi, lui. Non, il faut qu'il y ait un combat entre le zombie, là, et le médecin de la peste. S'il y a un combat, ça peut vraiment être monstrueux. Sauf si c'est leur maître. On ne comprend pas, frérot. Il n'y a pas un petit traducteur ? Ah, bon, ma transition, on retrouve de nouveaux ceux qui sont dans le vaisseau. Ouais, ça fait bizarre de voir des caméramans avec des skibidi toilettes qui s'entraident. Bon, il ne se parle pas trop, l'ambiance est un petit peu morose, j'ai envie de dire. Ça, c'est l'arme, je crois, la X-18. Ouais, c'est ça, gun X-18 connected. Ça doit être une arme de fou furieux. Vraiment, j'ai trop hâte de voir quand est-ce qu'ils vont l'utiliser parce que ça a l'air vraiment incroyable. Oh là là, t'es malarme. Elle est limite aussi grande que lui. Enfin, aussi grande que lui. Les gars, c'est quoi ça ? Mais attends, mais il se passe toujours un truc, frère. Ils n'ont jamais le temps de se reposer un peu, je ne sais pas, de prendre un petit café. Non, à chaque fois, toutes les 10 secondes, il y a un skibidi qui débarque. C'est trop, ils sont encore plus déter que dans les vrais skibidi, là. Et ils sont à nouveau dans un champ de bataille avec plein de skibidi. Ouah, non, c'est un skibidi zombie. En fait, le problème, c'est que si les skibidi les plus forts sont transformés en zombies, pareil pour les caméramans, les membres de l'Aliance ou les titans, en fait, ça en fait des ennemis redoutables. Ils sont incontrôlables, tu vois. Donc là, le skibidi qui a été transformé et qu'on a vu juste avant, il peut être très, très, très dangereux. Regardez lui, là. Il peut être super dangereux. C'est lui en zombie, mais laisse-t-on b. Arrête du camp, frère. Tu cries trop. Voilà, tu faisais trop de bruit. De toute façon, maintenant qu'on a l'arme X-18 qui doit se recharger, apparemment, ça peut prendre un petit peu de temps. J'ai remarqué, là. Salut, frérot. Tu veux de nouveau une balle ou pas ? Et c'est assez dangereux, mais je ne vais pas te mentir. Oh là là. Oh là là. Lui, ce n'est pas un zombie. Mais on le connaît très, très bien. Et vu comment il est immense, ça a fait des dégâts, je vous le dis. Par contre, il n'y a pas intérêt à ce qui se passe dans le zombie aussi. Attends, un autre personnage encore, peut-être ? Oh là là. Ah non, c'est un zombie, lui. Ah, c'est ce qui veut les grands personnages qu'on a vus dans la saison 1. Il va y avoir un combat entre les deux, là ? Oh là 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 ! Attends, ça se finit comme ça, du coup. Ah non, pas encore. C'est pas encore terminé. J'avais dit, il ne peut pas nous laisser comme ça sur un combat de ouf. Enfin, sur un début de combat de ouf sans montrer le combat. Mais je crois qu'ils vont vraiment faire ça, par contre. Je pense qu'ils vont laisser le combat pour plus tard. Mais oui, je ne sais pas qui c'est. Bizarrement, il arrive à parler plus ou moins aux zombies. Oh, et un nouveau personnage qui vient de débarquer. Peut-être que lui, c'est l'adversaire de celui qu'on a vu juste avant. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que la série zombie est vraiment incroyable. Je vous remercie de me l'avoir recommandé. Si ça vous intéresse, qu'on fasse bientôt, prochainement, la suite. N'hésitez pas à me dire tout ça. Mais c'était masterclass. Vraiment, l'ambiance, le style des personnages, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment très sympa. Du coup, si vous avez kiffé, dites-moi tout ça dans les commentaires. On va d'abord à des likes. Abonnez-vous, activez la clé de la notif. Et si vous voulez plus de ce qu'il dit, dites-le moi aussi. Il y en aura peut-être très prochainement. Allez, c'est votre truc comme d'hab. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501